Musique de générique Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Au milieu aujourd'hui, une partie contre Tsa et son Hurmwood. Cette partie va être le premier ensemble de 4 parties qu'on a enchaîné ce week-end avec Boogie et GillyScoot. Hurmwood en ce moment c'est un petit peu la terreur des tables. En mercenaires, je pense qu'House Room ait une réponse, notamment parce que son feat contre le feat de Hurmwood. House Room va donner plus 3 armures et Passfinder à tout le monde. Ça ne va pas permettre de passer devant à l'attrition, mais au moins ça permet de se déplacer et de venir contester efficacement au scénario. On va voir ce que ça va donner réellement. De mémoire, je gagne le premier jet et je choisis de jouer second pour pouvoir limiter un petit peu la prédominance au scénario de Hurmwood. Le premier tour d'Antoine va être assez classique. Alors, le gabarit en plastique, en fait, ça va être la fumée de son objectif qui est Fuel Cache. Le petit cercle doré, ça va être là où Hurmwood va poser sa forêt quand il va s'activer. Le but du jeu, ça va être de prendre le maximum de terrain tout en bloquant les lignes de vue. Vous pouvez voir la petite réglette en bas, c'est pour voir jusqu'à quelle portée je peux tirer avec mes hydriens sur l'ennice. Donc, il avance à plus de 20 pouces histoire d'être tranquille. Bien qu'il y ait deux gobeurs dans la liste d'Antoine, vous n'en verrez pas beaucoup au début de la partie parce qu'ils ont été piétinés dès le début pour donner deux sauts à Hurmwood dès le tour 2. Antoine n'a vraiment pas d'âme pour faire ça. A mon tour, l'équation est assez simple. Il faut que j'avance suffisamment pour pouvoir contester au tour 2. Sachant qu'au tour 2, je ne vais rien faire à part contester puisque je ne verrai rien. Par contre, il ne faut pas que je m'avance de trop pour ne pas permettre à Hurmwood de prendre l'avantage tout de suite à l'attrition. Et tout en faisant ça, il faut que j'essaye de grapiller tout ce que je peux avoir au tir. C'est tellement simple que je vais passer à peu près 5 minutes à réfléchir à comment mettre ça en place. Sur mon flanc droit, c'est une unité d'éliminateur qui va devoir aller contester au prochain tour. Sur mon flanc gauche, mes hydriants sous snipe vont éliminer les 3 mannequins d'une unité. Si on peut éliminer plus d'un mannequin, je trouve ça toujours intéressant parce qu'il n'y en a qu'un qui repoppe au prochain tour. Donc ça va limiter le nombre de sprays qui vont pouvoir être faits. Les hydriants vont reculer pour essayer de subir le moins de pertes possibles au prochain tour. Et au centre, ça va vraiment être du positionnement. Et ça va être au tour d'Antoine d'engager son deuxième tour. Ça va prendre le temps d'analyser toutes les possibilités qui lui sont offertes. Il prépare vraiment son tour à l'avance. Bon déjà, il y a une certitude, c'est que ça va être le tour de Feet qui va lui permettre de se positionner sans crainte de riposte, tout en préparant son avance au scénario. Sur mon flanc gauche, c'est une unité de mannequin qui va se positionner pour prendre le contrôle du drapeau. Il regarde en même temps s'il peut faire quelques sprays sur quel béloc, mais il est un peu trop loin. Puis l'Anissa va avancer et va lancer le sort qui annule Pathfinder dans sa zone de commandement de 9 pouces. En faisant ça, il évite que je fasse un Energizer avant d'avancer. Parce que si je fais l'Energizer, j'arrive dans la zone de commandement. Puis sur mon flanc droit, les Nice font un petit peu de ménage. Les hydriants sont un petit peu moins nombreux du coup. Ensuite, Cassius va se placer au centre de la table. Ça va permettre à Wyrmoud de lancer deux Strangleholds, un sur chacun de mes Drillers. Les deux Drillers seront endommagés, donc au prochain tour, il va falloir qu'ils annulent soit leur mouvement, soit leur action. Puis ça va être le positionnement des Beasts et de Wyrmoud. De façon à ce que Wyrmoud soit safe. J'ai un ou deux tiers de gunner que je peux faire dessus, mais ça ne me servirait à rien. Le temps de prendre un petit Doliprane à cause du mal de tête engendré par la réflexion que je suis obligé d'avoir sur cette partie. Et c'est à moi de jouer pendant tour de 2. Ma réflexion, c'est quelle pièce je peux accepter de perdre afin de ne pas perdre automatiquement au scénario. La première de mes réponses, ça va être les Eliminators. Que ce soit en haut ou en bas, je vais les activer et je vais les mettre en position de contester. Ce qui est toujours sympa face à Orboros, c'est qu'il faut voir où est-ce que les mannequins peuvent se mettre éventuellement. Et est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte qu'un seul spray ne puisse pas prendre trop de nos figurines. Vous ne cassez pas trop la tête en fait avec la réapparition et ainsi de suite, c'est quasiment impossible de ne pas se faire avoir. Au centre, j'hésite beaucoup sur ce que je peux faire, sur quelles pièces je peux envoyer pour contester. En attendant de trouver la solution, j'envoie les Idrians faire une première ligne face à Nice. Je sais que les Idrians ne vont pas tenir longtemps, mais je me dis que ça peut lui prendre un petit peu de temps pour les éliminer, activer les mannequins et ainsi de suite. Je pense que contre un joueur classique, ça peut marcher. Contre Antoine, il est rapide Antoine, c'est mon problème. Au final, au centre, je vais envoyer deux Gunners pour essayer de bloquer la ligne de charge vers mon Driller. Ça ne me gêne pas trop qu'il aille vers l'objectif, parce que je me dis que le Driller que je recule un petit peu, va pouvoir contrecharger après. Et je me dis aussi qu'avoir des Gunners sous-feed, puisque j'ai fité ce tour-ci, ça peut toujours lui prendre du temps. Là, j'essaye de jouer un petit peu la cloque. Le problème, c'est qu'en faisant ça, je joue très défensif et je me retrouve vraiment bas sur le terrain. Alors, sur le drapeau du haut, les mannequins vont s'activer pour essayer d'avoir les éliminators. Il y en a un qui va survivre. Là-dessus, j'ai un petit peu de chance parce qu'il avait peu de furie et sur deux jets boostés, il n'a pas réussi à faire 11. Ça regarde un petit peu ce qu'il peut faire au centre. Il regarde un petit peu les portées de menaces, de sorts, de charges, ainsi de suite. Puis, il va s'occuper du drapeau du bas, donc d'abord en activant les mannequins pour essayer d'éliminer les hydriants qui contestent. Alors, à un moment, il va confondre un éliminator sur la colline avec un hydriant, ce qui va faire que l'éliminator va survivre. Ensuite, retour au centre et les Warp Wolf vont s'amuser un petit peu avec mes Gunners. Bon, bien évidemment, les Gunners ne vont pas survivre, même s'il faudra quand même deux activations pour les faire disparaître. Puis, ça va être au tour des Nys de s'activer. Ils vont se déployer, continuer à éliminer les hydriants. Par contre, ils n'auront pas le dernier éliminator. Le drapeau va être contesté. Par contre, sur le drapeau du haut, le dernier éliminator qui restait ne va pas avoir autant de chance. Il va être éliminé, alors je ne sais plus si c'est par un tir de la Nyssa ou par un sort de Black Lab. Et enfin, pour compléter son tour, Antoine pose une magnifique forêt devant mon Driller que j'avais reculé un petit peu. Donc, il va être vraiment utile en contre-charge maintenant, vu qu'il n'a plus aucune de lignes de vue et qu'il n'a pas de moyens d'avoir Passfinder. Je suis mêlé 1-0, la situation aurait pu être pire, donc je me dis que je vais essayer de prendre l'avantage à l'attrition. Pour la zone du haut, ça va être très dur de contester, voire impossible. Donc, je sais qu'au prochain tour, je serai à 2-0-2 ou 0-3, parce que l'objectif ne devrait pas tenir très longtemps. Sur mon flan droit, j'active le reste de mes Idoyans qui ont les Nyssa pour 3, ainsi que les Kayazis pour en éliminer le plus possible. J'envoie ensuite un Driller pour contester le drapeau. Au moins, je sais que lui, il va avoir du mal à le dessouder. Le problème, c'est que je joue encore super défensif et que je vais laisser l'initiative en l'entrée. Je suis plus dans la réaction que dans l'action, et ça, ça va me poser un problème à un moment ou à un autre. Ça m'en pose déjà, d'ailleurs. Pour tenter de libérer le drapeau du haut, je peux utiliser Kelbelok. Alors, je l'avance, il est à portée de l'Anissa, il va faire un tir, je vais toucher. Mais malheureusement, mes jets de dégâts ne vont pas la tuer. Donc, tant pis, il marquera un point de plus. Mais c'est pas grave, parce que j'ai quelques tirs sur Gatorix, je pense que j'ai moyen de lui faire bien mal. Au final, non. Je vais terminer mon tour par quelques repositionnements, notamment le Driller que j'avais reculé afin de le protéger et d'éviter qu'il ne prenne l'attaque des Warwolves. Et bien là, je suis obligé de l'avancer à portée de ces mêmes Warwolves. Heureusement, il y en a un qui va devenir fou furieux et qui va attaquer Gatorix. Et en plus, je l'avance alors qu'il est à armure 19, alors qu'il aurait pu être à armure 22 le tour précédent grâce à mon fit. Au niveau du drapeau du bas, Antoine ne peut pas faire grand chose à mon Driller. Donc, il va se concentrer sur les hydriants, survivants, l'éliminator et le gunner. Avec sa deuxième unité de Manikin qui est située en haut, il va continuer l'attrition. Il va sécuriser le nombre de figurines qu'il a autour du drapeau du haut. Gatorix va primal détruire mon objectif et détruire mon Driller. Ensuite, les sets de pierre vont s'activer pour bloquer tout passage possible vers le drapeau. Elles ne peuvent pas être push contre la merveille bulldoze. Je suis mené 4-0, le drapeau du bas, il n'y a pas de problème, il est sécurisé. Malheureusement, le drapeau du haut, je n'ai aucun moyen d'y arriver. Je regarde un petit peu avec toutes mes pièces comment je peux y arriver avec Energizer, en courant, ainsi de suite. Ça ne va pas être possible et ça va donc être une victoire pour lui en mourir. La morale de cette partie, c'est qu'il faut que j'apprenne à jouer plus agressif. L'exemple du Driller qui était situé au centre montre bien que si je n'engage pas mes pièces au début, de toute façon, pour essayer de rattraper mon retard, il va falloir que je les engage plus tard. Et à ce moment-là, ces pièces seront plus vulnérables. Donc il faut vraiment que je sois plus agressif dès le tour 2 dans ma façon de jouer. Donc voilà, cette partie se termine sur une victoire au Boros 5-0. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouveaux podcasts. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux podcasts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501